OK, il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer, OK? C'est la première fois que je fais avant de dire un seul mot. Enregistrer dans le micro. Hey, salut tout le monde! Je crois qu'on est en direct. On a fait une fausse entrée. C'est tellement drôle. Donc, salut tout le monde. Faites-nous un petit coucou. Parce qu'au début, on n'est jamais sûr tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit salut. Si on est réellement en direct. Donc, faites-nous un petit coucou, un bonjour. Et également, hashtag replay, s'il vous plaît. Pour ceux qui nous écoutent en replay, c'est important pour nous de savoir que vous nous écoutez. Puis, ça nous permet de connecter et d'échanger par le futur ensemble sur les sujets abordés. Donc, hey, salut Marilène! Bon matin! Ok, ça fonctionne. On va laisser les gens tranquillement arriver sur notre live. Et bien, je prends le temps de vous présenter Nico qui est avec moi aujourd'hui. Salut Nico! Salut, ça va? Oui, toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, toi, t'es numéro 16 dans un endroit spécial. Numéro 16. En ce moment, je suis en autobus. En Thaïlande. Je suis en Thaïlande, dans le fond. Ok, ok, ok. Fait que, loin, on s'en va à Koh Tao. On part de Bangkok. Fait que je vis ma vie de slow-preneur. Slow-preneur prospère et digital, Nicolas Langoua, 24 ans, entrepreneur à succès avec sa copine qui est juste à côté. Avec la compagnie. Salut, bôté! Et pour nommer ta compagnie, quand même, Web ici, qui est quand même une compagnie d'à peu près, même pas deux ans et que t'as quand même amené à un très bon niveau rapidement. Et c'est probablement dû à ton anxiété de performance. Il y a une intention positive là-dedans. Il y a du positif dans tout. Puis, bien oui, des fois, on en fait un peu trop d'anxiété de performance. Mais des fois, ça amène des résultats quand même. Donc, il faut juste savoir un peu la doser. Et aujourd'hui, bien, en tant qu'entrepreneur, on vit énormément d'anxiété de performance. Chez les entreprises aussi, tu sais, dans les statistiques, l'OTC du travail qui nous disait comme on est à 33, à 33, à 36. Avant, c'était 33, mon magic number. Puis, ça a changé dernièrement. Ça augmente à 36 % d'épuisement professionnel. Et c'est beaucoup relié à cette fameuse anxiété de performance-là. Et c'est toute une société qui est malade aujourd'hui parce que, dans le fond, je trouve que, dû à la société de capitalistes, on a toutes, à un moment donné, été drillées et conditionnées à une productivité. Donc, une productivité, comme des petits robots, qu'il faut qu'ils soient productifs parce qu'on est dans un monde capitaliste. Et à chaque fois qu'on veut ralentir, on se sent énormément coupable. Donc, c'est difficile dans le monde actuel de ralentir. C'est très contre-intuitif. On est tous un peu drillés vers la productivité. Et quand on sent que notre productivité ne peut pas se faire à un certain laps de temps où on ne sait pas comment enchaîner les actions, on devient très ambitieux. On est vraiment dans l'anxiété de performance. Ça fait que c'est le sujet qu'on accorde aujourd'hui. Salut Sophie, contente que tu sois là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute aussi en replay. Donc, on vous salue. Vous êtes plusieurs à nous écouter en replay. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, de répondre aux questions en commentaire. Même si c'est plus tard, ça nous fait tellement plaisir de vous lire par la suite. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je voulais partager, c'est qu'on va faire comme un genre de l'ordre du jour, en fait, c'est d'un peu vous parler de la source première de l'anxiété de performance, OK? De mon histoire personnelle. Et on va parler aussi de l'histoire personnelle à Nico et on va vous parler des symptômes, comment les détecter et aussi des pistes de solutions, bien sûr. L'idée, c'est de s'en libérer. Et à l'intérieur de notre programme de coaching, Create Yourself, Slowpreneur, Prospère, bien, tu sais, on se conditionne à ça tout le long de l'année, tu sais, dans le sens de diminuer notre anxiété de performance, mais tout en se propulsant sur nos ondes de génie. Donc, notre vie devient de plus en plus simple, de plus en plus alignée et donc avec beaucoup d'abondance. Plus de temps, plus de sens, plus de liberté financière. C'est tout ce qu'on veut dans un certain sens. Si toi aussi, c'est ça que tu veux, plus de sens, plus de liberté financière et plus de liberté de temps, dis-les en commentaire. On veut savoir si c'est ça que tu veux dans ta vie. Puis si c'est pas ça que tu veux, bien, dis-nous-les, là, puis on va essayer de voir comment on peut t'aider à atteindre ce que tu veux dans la vie. Donc, on revient à l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, dans le fond, c'est tout le temps de se projeter dans un futur incertain, OK? Mais, tandis que les dépressifs, eux, ils restent pris dans le passé, à ruminer la nostalgie, le passé, tout ça. Tandis que les gens heureux sont ancrés dans la confiance du moment présent, dans la confiance. Ça veut dire que quand t'es anxieux, t'es pas dans la confiance du futur. Pourquoi les deux grandes causes que j'ai pu, dans les dernières années, voir me rendre compte, puis moi aussi, je me suis analysée, c'est la peur de l'échec. C'est la peur du jugement. Toi, Nico, est-ce que tu sens que tu as cette peur-là, la peur de l'échec puis la peur du jugement? La peur de l'échec, tout le temps, je pense que c'est comme une peur de, bien, c'est peut-être un peu la peur de l'échec, mais c'est plus la peur de renoncer, peut-être. Moi, que je vis, je ne sais pas, genre, de renoncer, mettons, au potentiel monétaire, genre. Donc, de devoir, c'est comme si pour toi, ralentir impose moins d'opportunités financières. C'est ça, ta croyance imitante. Si je ralentis, je fais moins d'argent. Oui, c'est ça. Si je travaille moins fort, je fais moins de l'argent. Ça aussi, c'est mon, ça aussi, c'est mon, c'était ma croyance imitante, que je fallait que je travaille fort pour réussir dans la vie. Tu sais, d'ailleurs, j'ai oublié de, je voulais aussi vous raconter ma petite histoire personnelle, puis on va revenir, Nico, à toi. Tu sais, moi, en première année, j'ai redoublé ma première année. On s'entend-tu que quand je dis que pour guérir l'anxiété, il faut trouver les causes principales, qui, généralement, c'est la peur de l'échec puis la peur du jugement, mais cette peur-là est arrivée à un des événements sources dans notre vie. Pendant que je te raconte mon histoire personnelle, Nico, toi, pense à tes histoires personnelles. Ça serait quoi les événements, les premiers événements sources dans ta vie, qui souviennent clairs, qui auraient pu créer ce schéma-là, cette dynamique-là intérieure en nous? Moi, écoute, j'ai six ans, je mesure trois pommes. J'étais mini, mini, mini. J'étais encore mini, fait qu'imagines-tu à six ans en première année? Mini, 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 mini-moi qui redouble sa première année. Parce que moi, j'étais dyslexique puis j'avais un TDAH, mais à ce moment-là, personne savait ça. Mon professeur était super gentil, je le salue, Roger. Il était très gentil avec moi puis il disait à ma maman, je ne suis pas prête. Moi, j'étais éparpillée, je voulais jouer, j'étais dans mon social. Puis je n'avais pas été tant préparée à ouvrir des livres, tout ça. Donc, j'ai redoublé ma première année. Fait qu'imagine la croyance que ça développe. Je ne suis pas bonne, je suis en retard, il faut que je travaille fort pour réussir, il faut que je me concentre, je n'ai pas la même capacité que les autres. Et il y a toute l'intimité, l'intimidation des autres qui peuvent avoir lieu quand tu redoubles une année. À l'époque, on faisait ça, là, on ne le fait plus. Mais ça peut quand même, socialement, avoir un décalage. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la chance de déménager, de changer d'environnement. Et là, du haut de mes 6 ans, 7 ans, je ne sais pas trop quel âge qu'on a à ce moment-là, mais ça tourne autour de 6-7 ans. Bien, j'ai, en fait, vu que je pouvais répondre aux questions plus facilement. J'avais déjà l'expérience de la première année. Fait que, tu sais, de revoir tout ça. Puis je me souviens, j'ai dit, il n'y a personne qui sait que j'ai redoublé. Si le professeur, il ne le sait pas, les élèves ne le savent pas. Puis j'ai fait mon premier saut identitaire. Puis je l'ai décidé, je me souviens, j'ai dit, OK. Là, je commence à trouver mes repères. J'ai trouvé mes stratégies aussi. Tu sais, ce n'est pas parce que tu n'es pas très intelligent, quand tu es des DAH avec une dyslexie. Au contraire, tu as plein de créativité. Tu trouves des différentes stratégies. On a des talents uniques. Et là, moi, je me suis dit, OK, bien, regarde, je vais kipper de ça pour moi. Puis à partir de maintenant, moi, je suis bonne à l'école. Puis je suis devenue dans les premières de classe tout au long de mon parcours scolaire. Parce que j'ai pris une décision ce jour-là. Puis que j'ai changé d'environnement. Puis j'ai décidé de travailler fort pour réussir. Fait que moi, travailler fort pour réussir, puis la peur de l'échec, elle m'a suivie tout le long. Mais tu sais, ça m'a servi. Il y a une intention positive derrière ça. Ou ce que tu sais, j'étais contente quand même dans les premières de classe. Je suis contente de m'avoir rendue jusqu'à l'université. Mais j'ai travaillé tellement fort. J'avais tellement une croyance limitante qu'il fallait que je travaille fort pour réussir. Puis que je n'avais pas les mêmes capacités que les autres. Même avec la dyslexie, ça m'a pris un temps fou. Lire l'heure sur une horloge, c'est comme, mais voyons, je ne suis pas intelligente, je ne suis pas vide quand tu es jeune. Donc, c'est comme juste une histoire source pour dire, hey, moi, c'est là que ça a commencé. Puis j'ai décidé de désamorcer ça, de développer des nouvelles croyances. Et moi, je n'ai jamais pris aucune médication pour mon anxiété, pour la dyslexie et le TDAH. Je ne fais que des méthodes alternatives, que ce soit la méditation, le slow-prenariat et tout ça. Donc, c'est vers là que je veux vous amener. Puis je vais vous partager tous mes outils puis mes clés aujourd'hui. Et comme Nico est dans le programme Create Yourself, il vient tout juste d'arriver. On travaille sur son anxiété de performance. Je me suis dit, regarde, on va en parler puis on va te coacher live. Ça va être le fun. Puis il a accepté. Donc, merci de rendre ça interactif. Merci à toi. Quand je te raconte cette histoire-là, y a-tu des souvenirs puis des images, toi, qui sont vues dans ton enfance que tu es comme, aïe, moi, c'est sûr que c'est là que ça a commencé. Puis j'invite tout le monde qui nous écoute en live ou en replay à réfléchir à ça puis nous l'écrire dans le chat. Moi, je dirais que ça vient d'où? Quand, mettons, moi, depuis que j'étais très jeune, peut-être 3, 4, 5 ans, tu sais, j'étais, mettons, le premier enfant de la famille comme préattendu, très jeune, 3, 4 ans. Tu sais, ma mère, elle m'a comme ultra stimulé. Elle m'a appris à lire comme quand j'avais 3 ans. Puis j'ai tout le temps été, depuis que je me rappelle, dans la performance parce que j'allais chercher, peut-être que j'étais comme addict un peu à l'approbation de ma famille qui me disait, ah, mais il est donc bien bon, il est donc bien intelligent, il réussit tout ce qu'il fait, tu sais, fait, ça, ça a commencé à 4, 5 ans. Ça a commencé vraiment jeune. Puis tu sais, moi, c'est drôle parce qu'on a, tu sais, tu parlais de l'école, tu sais, moi, il voulait me faire sauter des années comme à plusieurs reprises. Puis moi, je ne voulais pas. Mais, tu sais, toute ma vie, ça a quand même continué cette affaire de performance-là. Tu sais, fait que j'ai tout le temps excellé à l'école. Tu sais, j'étais impliqué dans tous les, tu sais, les, comment dire, les événements à l'auditorium à Polyvalente. Puis c'est moi qui animais. Puis j'étais devant tout le monde. Puis tu sais, j'étais apprécié. Puis c'était... Ça fait que je pense que j'ai tout le temps été dans cette affaire de performance-là. Puis pour moi, genre, c'était un peu ça qui me définissait. Je ne sais pas si tu comprends. Réellement, puis c'est ça qui arrive dans notre société d'aujourd'hui. C'est qu'on se définit par nos accomplissements. C'est ça. Derrière, les plus grands accomplissements se cachent un grand besoin de validation, en fait. Je pense que c'est ça. Et plus l'ego diminue, plus on donne... Plus on a... En fait, c'est que plus... Tu sais, tout réaliser nos grands rêves, puis tout foncer vers nos grands rêves. C'est tout de l'ego. Oui. Notre ego diminue, puis notre âme prend la place. Vous allez voir qu'on tente beaucoup vers la simplicité. Plus on va être dans la simplicité. Donc, tous ces grands rêves, le réaliser, ces grands rêves, c'est très dans l'ego. Puis c'est correct, là, parce que, Crème, on n'est pas des moines bouddhistes, puis on vit une vie humaine incarnée. Puis bien oui, on a un ego qu'on va avoir de l'idée avec. Puis c'est qu'on le déjoue, puis on réalise des rêves quand même, parce que ça nous propulse, ça nous donne... Tu sais, on est humain, on est dans nos gènes, on veut évoluer. Learning, growing, comme une plante, comme on veut grow, on veut évoluer. Donc, ça fait partie de notre cheminement. Puis l'ego, il faut juste l'observer sans le jugement et le mettre au service de notre âme, de notre mission de vie, de nos valeurs, de nos intérêts. C'est juste de le déjouer constamment, cet ego-là. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, déjouer nos égaux quand la maudite anxiété de performance embarque. Puis que là, ça tue la créativité, ça tue la productivité, ça tue l'efficacité. On ne voit plus rien quand on est dans l'anxiété de performance. C'est juste que là, la cassette apporte. La cassette de l'initiation apporte, les souvenirs, les traumas. Puis là, on part dans toutes nos blessures. C'est ça qu'on fait aussi beaucoup dans le programme. On crée des nouveaux chemins neurologiques. On défriche des nouveaux chemins. Mais ça, ça prend de la pratique. Ça prend... Il n'y a pas de healer magique qui va venir guérir en t'alignant 3-4 chakras ton anxiété de performance. Je suis désolée, gars, j'ai essayé pendant un bout de chercher le healer à travers le monde. J'ai voyagé le monde il y a une couple d'années. Puis là, j'étais là, je vais aller tester les healers à travers le monde. Non, non. Ce qui marche, c'est la programmation neurolinguistique où on crée des nouveaux programmes puis on prend sans responsabilité des schémas qu'on a développés dans notre vie puis on en retient les intentions positives. Donc, pour revenir un peu, quand même, je voudrais prendre le temps de... Attends, je veux juste quand même... Je gère ma technologie, mais salut à la gang présente, Cassandra, Julie, Sophie, Marie-Hélène. Est-ce que vous souffrez dans le fond d'anxiété de performance et est-ce que vous avez été capable aujourd'hui de retrouver un souvenir source qui pourrait être la source de ce schéma-là que vous avez développé où votre valeur passe beaucoup par vos accomplissements et quand vous avez peur de ne pas vous accomplir, bien là, toute votre valeur est en train de tomber en pièces puis c'est pour ça que l'anxiété va augmenter. Donc, partagez-nous vos histoires personnelles si le cœur vous en dit qu'on puisse vous lire. Et, bon, c'est ça. Fait que là, je voudrais quand même qu'on prenne le temps de savoir, tu sais, comment savoir si tu fais de l'anxiété de performance, OK? Bien, tu sais, un, tu te compares beaucoup. Tu sais, on vit dans une société où on se compare énormément les réseaux sociaux, ça crée énormément de comparaisons. Donc, ça fait partie de ça. Tendance à se trouver pas bon des fois. Trou de mémoire des fois. Crainte de décevoir. Peur de l'échec. Peur de manquer de temps. Peur du jugement. Si tu fais des petites crises d'angoisse, quand tu as souvent cette impression-là d'être inefficace, que tu as un perfectionniste exagéré. Ça, c'est tous des signes que tu fais de l'anxiété de performance. Mais c'est quand même important de mentionner qu'il y a trois grandes formes d'anxiété, OK? Oui, il y a l'anxiété de performance, mais il y a aussi l'anxiété. Tu sais, l'anxiété de performance, c'est une forme d'anxiété qui déclenche lors de situations où la personne a peur d'échouer. Tandis que là, il y a deux autres, c'est l'anxieux social, qui est vraiment une anxiété spécifiée à la peur d'être jugée de façon négative. Et moi, c'est les deux grandes peurs que je vois souvent dans mes accompagnements, c'est la peur de l'échec et la peur du jugement, c'est un fléau. Et il y a l'anxiété généralisée qui correspond à un état de peur permanent où la personne se sent en insécurité et s'inquiète tout le temps. Là, il faut vraiment faire pas du coaching, mais faire une thérapie, OK? Allez vous tourner vers les psychologues pour l'anxiété généralisée. C'est vraiment important d'aller plutôt dans une thérapie. Tandis que l'anxiété de performance, on peut vraiment bien le soigner avec le coaching et la reprogrammation neurolinguistique, par exemple. Donc, les solutions, pour parler des solutions, les solutions, on va les mettre en pratique avec Nico, mais c'est vraiment parler de ses peurs, prendre conscience de ses peurs, c'est déjà 50%. J'ai peur de l'échec, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de manquer de temps. OK, au moins je suis consciente. Changer la perception de la situation serait simple comme un défi ou un challenge. Échec, erreur, il faut vraiment arrêter de passer toute sa valeur à travers ses accomplissements. Ça, j'en parle souvent. On peut aussi, les solutions, c'est d'écouter de la musique qui calme, des fréquences qui calment, ça change parce que la musique, ça nous touche droit dans le cœur, droit dans les émotions, ça nous fait passer de la tête au cœur. Écouter de la musique, une playlist, tu peux te créer une playlist anti-anxiété. Nico, tu pourrais nous créer ça, une playlist anti-anxiété ou avec Claudine, on va y demander. Se rappeler les échecs de nos idoles ou de nos modèles et la respiration consciente, la résonance cardiaque ou la méditation transcendantale que je travaille beaucoup, beaucoup avec ça. Moi, je médite deux fois 20 minutes par jour depuis 4-5 ans et ça a diminué énormément mon anxiété de performance et c'est très excellent pour les TDAH aussi. Donc, il y a-tu des gens qui nous ont partagé, bon, de moins en moins, Sophie qui nous dit, moi, non, non, mais j'en ai pas été voir d'où ça vient. Quand ça vient, je vais juste me parler. Bon, mais c'est bon, t'es déjà en contrôle, Sophie, si tu dis, ben, je me parle, tu sais, je parle à mon égo. Honnêtement, je ne trouve pas la source pour l'anxiété de performance, mais je ne sais pas si ça peut avoir rapport, mais mettons que j'essaie, si j'ai toujours fait de l'anxiété. J'ai toujours fait de l'anxiété pour mon physique de prendre du poids parce que mon père disait à ma mère qu'elle ne perdait pas de poids et de mettre la maison à vendre. Ouais, quand même, c'est sûr que ça crée énormément de, tu sais, c'est des blessures, là, ça, c'était toujours en lien avec ça. Wow! Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des comportements toxiques dans notre vie. Ce n'est pas des gens toxiques, mais ils ont des comportements toxiques et ça vient vraiment créer des schémas et des croyances limitantes. Tu sais, il y a comment un beau, un travail de, il y a un travail de reprogrammation à travers ça et de détachement relationnel, aussi émotionnel avec ce comportement toxique-là qui doit être revu et reprogrammé dans ton cerveau. C'est certain que ça a influencé beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ça a été déclenché dans mes projets de vie que je dois être parfaite. Bien, c'est clair, ça fait énormément de sens. prendre conscience, c'est tellement une grande partie de la guérison et d'accepter, tu sais, le grand philosophe Nietzsche qui disait « amour fatigué ». Ça, ça veut dire « love your drama », « love your destiny ». On en a toutes des traumas, on en a toutes, on s'est fait barouetter de bord, on a des expériences personnelles, socio-culturelles, on a toutes des choses à guérir et dans le fond, d'accepter son chemin, « love your drama » puis faire un travail de guérison, d'évolution avec amour, patience et compassion pour soi-même tout simplement. Mais oui, il y a un beau travail de Cassandra à faire à ce niveau-là, c'est certain et le perfectionniste crée énormément d'anxiété de performance, donc on pourra travailler éventuellement davantage là-dessus. Je vais faire, Isabelle, je vais faire un certain stress en lien avec un désir réussir mais pas d'anxiété de performance. Super, certains stress, mais un stress, ça peut être positif aussi, ça nous propulse, ça nous motive. Dans tous les cas, je dois être parfaite, je pense que c'est Cassandra qui nous dit dans tous les cas, je dois être parfaite. Encore là, la croyance, c'est je dois. Dans tous cas de vie, je dois être parfaite, je pense que cette anxiété est venue à cause du comportement de mon père que je n'étais jamais parfaite. C'est certain. Salut David qui nous dit « anxiété de réussir pour moi » on a tous des guérisons pour se libérer, se libérer, se libérer et se libérer parce que dans le fond, ce qui nous limite, c'est nos pensées, c'est toutes nos programmations qui se sont bâties en fonction de nos expériences personnelles et socio-culturelles. Donc, on revient à Nico. Fait que là, Nico, toi, tu vis souvent de l'anxiété de performance. Oui. Si je te demandais, puis tu sais, je pense que, tout le monde, je passe les questions à Nico, mais vous aussi, posez-vous les questions puis écrivez-les dans le chat. Mais tu sais, les causes de ton anxiété de performance, est-ce que tu serais capable, bien premièrement, avant de te demander les pauses, je vais te demander les symptômes. Oui. Tu sais, quand tu tombes dans ton anxiété de performance, c'est quoi les symptômes, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? C'est dur à dur. Pour là, je parle d'une situation, ça va être dans n'importe quelle activité que je fais. Tu sais, mettons, si on parle du travail, c'est souvent, ça va être, tu sais, dans le travail, c'est lié avec les ventes. Fait que là, tu sais, je vais venir ultra stressé, je vais commencer à avoir un discours très capitaliste, il y a juste de la raison qui existe, je m'en fous de ma santé, je m'en fous de tout. Tu sais, je commence à, je commence à, je pense qu'un symptôme, c'est que je commence à négliger tout. Oui. Bien, je commence à négliger tout ce qui est pas. Mettons, là, si je parle de l'ancienne de performance dans l'entreprise, c'est que je commence à négliger tout ce qui est pas monétaire, capital des clients, mettons. Mais, tu sais, je vais pas être de l'ancienne de performance pour d'autres choses aussi. Exemple, je vais rarement commencer un nouveau sport ou une nouvelle activité parce que, dans ma tête, la perfection est trop loin. J'aurais dû commencer il y a 10 ans. Fait que je me suis dit ça pendant 10 ans pour la musique. J'avais arrêté de jouer de la musique. Pendant 10 ans, je me suis dit, je recommencerai pas, ça sert à rien parce que, tu sais, je deviendrai jamais bon comme Tel Verso. OK. C'est sûr que l'anxiété de performance, ça peut s'exprimer dans différentes sphères de notre vie, mais comme je te coach en tant que slow-preneur et que, les dernières fois, tu sais, depuis les derniers mois, depuis janvier, je t'ai souvent vu plutôt anxieux dans ton charge de travail, ton entreprise et tout ça. Donc, on va prendre une situation dans laquelle, tu sais, quand la dernière fois tu t'es tantis méga anxieux par rapport à ton travail? Je te dirais peut-être un peu moins d'hier, tu me disais que je suis en plein dedans. Ben oui, parce que là, on est en Thaïlande, fait que là, on a un décalage horaire de comme 12-13 heures. Fait que là, c'est sûr qu'à tout bout de champ, comme là, là matin, ça va super bien. Au début de la journée, ça commence tout le temps bien. Mais à la fin de la journée, je viens ultra anxieux, ultra stressé. Fait que c'est ça, c'est plus le soir que je suis en plein dedans parce que je me rends compte qu'est-ce qui déclenche que le soir tu deviens anxieux? C'est quoi qui déclenche? C'est la peur que mes clients soient déçus. Oui, mais il y a un déclencheur. Pourquoi tout d'un coup, la peur que ton client déçue? Qu'est-ce qui arrive? Tu n'as pas... je sais, c'est parce que je sais qu'être au Québec en ce moment, je pourrais juste prendre le téléphone, faire des appels pendant 4-5 heures puis rentrer de l'argent. Mais là, je suis en voyage, mais tu sais, j'ai le droit en même temps, je veux dire, notre année est quasiment toute bouquée. Je me permets ça. Il faut que je me rappelle que je me le permets, mais à tout bout de champ, je tombe comme en sentiment de manque un peu puis je fais comme, oh non, je ne mérite pas ce voyage-là, je devrais retourner au Québec pour faire des appels parce qu'en ce moment, je suis en train de renoncer à tant de ventes dans le mois. C'est là que ça vient. Bon, là, il y a deux choses. Il y a le renoncement et il y a de la culpabilité. Beaucoup. Oui, beaucoup, tout le temps. Ça m'empêche de vivre mes tripes. Puis ça, je pense que ça va rejoindre tout le monde. renoncement. Là, tu as pris un choix d'être surpreneur, de voyager. Dans la vie, quand on prend des choix, ça vient avec des renoncements. On devient des ordres de chaque choix. Plus qu'on est des entrepreneurs, on doit faire rendre des décisions et des choix à toutes les heures en tant qu'entrepreneur. C'est juste ça, notre vie, prendre des décisions. Et donc, c'est des décisions, c'est des choix. Des choix, c'est des renoncements. À chaque fois qu'on prend une décision, on renonce à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions parce qu'ils sont dans l'incapacité de renoncer à quoi que ce soit. Et là, il faut pratiquer. C'est des deuils. À chaque fois, c'est un deuil. C'est un deuil. T'as des deuils à faire à chaque décision. Fait que là, t'as pris une décision d'être surpreneur puis de voyager puis de passer ta qualité de vie puis de ton trip de vie au lieu de faire plus d'argent. Mais tu reviens toujours sur ta décision parce que t'es pas capable de lâcher le morceau puis d'assumer ta décision, assumer tes choix qui sont très alignés avec tout le travail qu'on fait, tes valeurs, ta vision. Tout ça, c'est super enligné. Mais c'est qu'il y a une incapacité. Fait qu'il faut pratiquer le deuil. Premièrement, à noter. Et deuxièmement, il faut pratiquer la libération de la culpabilité. J'en ai parlé au début du live. On est programmé à être productif. On a grandi dans ce schéma-là. Fait qu'à chaque fois qu'on ralentit, c'est très contre-intuitif, qu'on sent mal. Moi, j'ai l'impression que même que tu peux arriver à te sentir mal face à tes clients de dire, hé, moi, je suis triple, je suis en Thailand. C'est grâce à votre business que vous me donnez que je peux, moi, te chiller. Non, c'est ça, je ne l'ai dit pas. Je ne l'ai dit jamais. C'est ce que je me sens. Ben oui. Par jugement. Encore là, la peur du jugement. Pas que tu sois déçu, pas qu'il trouve qu'on n'est pas professionnel de faire ça. Je ne sais pas. c'est quoi ton why de monter cette business-là? C'était d'être un moment digital et de ne pas voyager? C'était d'être nomade et ça fait longtemps qu'on a atteint le stade qu'on peut le faire, mais on ne le faisait pas. On dirait que ça nous rattrape un peu parce qu'on a continué quand même pendant un an. On s'est donné, mettons, un montant qu'on s'était dit à partir de ce montant-là, on voyage dans le monde et on va avoir plein de temps et tout ça. On a doublé ce montant-là depuis, mais là, ça a comme peut-être la fin inverse. On a le double de clients de ce qu'on s'était dit qui était notre zone confortable. C'est sûr que c'est plus de gestion. Exactement. Encore là, c'est des choix d'entrepreneurs. Et là, finalement, vous avez doublé le chiffre d'affaires prévu. Donc, il faut quand même se célébrer de la réussite de l'entreprise. Célébrer que tu peux voyager à travers le monde. Mais là, il y a le double de clients. Donc, ça amène quand même une plus grande charge de travail, un plus grand stress. C'est sûr. Mais là, j'ai quand même l'impression que cette charge de travail-là, vous êtes tellement bien organisé. Vous avez automatisé plein d'affaires. Vous avez délégué. Vous avez une équipe. Je pense que ta souffrance passe beaucoup plus par la culpabilité, la capacité au deuil et la peur du jugement. Oui. Mais c'est aussi le vide un peu parce que je me dis, on est arrivé au stade qu'on a comme un Y dans l'entreprise qui est, on est rendu au stade que si on veut aller chercher des prochains clients, il faut scaler. On est au stade que c'est on scale ou on reste comme on est. Je sais que notre offre, il y a beaucoup de demandes. On garde à rentrer beaucoup de projets par mois. Là, je suis comme dans un dilemme. Il y a quelque chose à renoncer. Un deuil. C'est ça. Est-ce qu'on scale et on devient une genre de business avec plusieurs employés mais là, je vais avoir la gestion qui vient avec tout mais on va créer une belle valuation capitale où on accepte que c'est le maximum qu'on est capable de gérer à deux, à trois avec notre adjoint. On se contente de ça si genre on vit notre vie. c'est comme ce Y-là de ce mois-ci qui est beaucoup dans ma tête parce que je ne peux pas prendre un client de plus sans engager en ce moment. C'est vraiment, vraiment, vraiment limite. Gestion de croissance de l'entrepreneur. Est-ce qu'on veut croire ou non? C'est valable. Oui. Est-ce que c'est possible? Dans le sens qu'il faut faire attention parce que des fois, on se limite tellement dans l'incroyance. C'est vrai. C'est vrai que c'est arbitraire. La croissance, c'est comme si tu peux décider qu'elle se fasse de façon plus lente et plus organique. Ça, c'est vraiment la promotion du sous-prenariat. C'est que tu ne vas pouvoir continuer de grandir mais tu ne vas pas le faire. Parce que là, tu as une gestion de croissance que tu pourrais le faire. Là, tu peux dire l'affaire, c'est ça, apprendre à dire non, apprendre à mettre ses limites, à renoncer, des deuils, c'est tout. Il faut la même affaire. Là, il faut que tu apprennes à dire non à des clients. C'est vraiment difficile de dire non à de la business dans un monde capitaliste. C'est contraintif de dire, excuse-moi, je suis pleine, je ne peux pas. Mais moi, je le fais en coaching. Je suis obligée de refuser beaucoup de one-on-one parce que sinon, ma vie, je serais 24 heures sur 24 en coaching one-on-one. J'ai beaucoup de demandes pour du one-on-one et à un moment donné, j'ai une limite de temps. C'est pour ça que je fais du hybride. Mais c'est ça, il faut apprendre à se prioriser dans notre énergie parce qu'après ça, on n'a plus d'énergie. On est drainé dans nos énergies. Il faut vraiment observer les causes. Là, on commence de la difficulté à faire des choix, à faire des deuils, à renoncer à des choses. Peur de l'échec, peur du jugement. Ça, c'est présent. OK, on l'accepte. C'est normal. On a tout ça dans nos égaux. Love your drama. Love your drama. Là, on va prendre le drama et on va faire une nouvelle cassette. On va y créer un nouveau chemin. La croyance limitante, c'est que c'est à la croisée des chemins et c'est croissance ou pas. Là, tu fais de l'anxiété de performance. Est-ce qu'il faut que tu prennes une décision très rapide genre et là, c'est tout ou rien? Non, mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'il faut juste que tu apprennes à dire non à quelques clients en ce moment, gérer ton anxiété de performance, te céter peut-être pour éventuellement, quand une autre personne va être prête, ou d'engager un manager où il y a plus... C'est ça. La délégation dans l'entrepreneuriat, c'est un or. Oui, c'est difficile. Ça prend du temps bien délégué. Il faut prendre son temps pour bien déléguer. Puis l'anxiété de performance, c'est quoi un des meilleurs remèdes? la préparation. Si tu n'es pas préparé pour ton examen, c'est sûr que tu vas être anxieux. Si tu n'es pas préparé pour ta communication orale, tu vas bégayer en avant. C'est sûr, tu ne sais pas, tu n'es pas organisé. Plus tu es organisé, planifié, routine, structure, une structure sacrée que j'aime appeler. C'est Stéphanie Metté qui a sorti de ce concept-là. J'adore. Dans un slow-preneuriat, il faut une structure sacrée. Une structure sacrée, c'est en lien avec nos valeurs, en lien vers notre mission, à ce qu'on veut vraiment. Dans le fond, ta croissance va pouvoir venir dans une structure sacrée, mais tu dois prendre le temps de bien la préparer. Tu n'es pas en train de renoncer à vie, à une croissance. Tu es en train de renoncer à une croissance rapide maintenant. C'est ça. C'est une question que je ne sais même pas si on veut. C'est une question de vouloir aussi et de mission à l'intérieur. Parce que c'est moi, les deux, on le sait, ce n'est vraiment pas ça. On est une belle entreprise, mais ce n'est pas ce qui fait qu'on se sent vivant et accompli. Ça, on le sait, ça fait quand même longtemps. Il y a aussi de faire de quoi comme un contre-coeur, croire quelque chose en qu'on... Comment dire? Croire quelque chose... Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Nourrir quelque chose qui ne nous nourrit pas nécessairement. C'est exactement ça. Tandis que... Mais j'adore mon entreprise, puis je pense qu'elle est là pour une raison, mais on commence de plus en plus à l'avoir comme un genre de levier qui pourrait, pendant un an, deux ans, nous offrir une stabilité afin de se recréer. Exactement. Puis c'est pour ça que tu fais le programme Create Yourself. Oui, c'est vraiment ça. Parce que Create Yourself, c'est un plan stratégique, une planification stratégique personnelle pour la vie, pour que ton entreprise soit au service de ton style de vie et non l'inverse. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de travailler cette année ensemble, guérir tes blocages qui te limitent pour te propulser vers ta destination ultime. Va trouver ton why. Tu sais, il y a un why à cette compagnie-là. Ton why, pour l'instant, c'est ça qui va te garder vivant puis motivé, c'est de devenir nomade digital, d'avoir les finances pour vivre de ces passions qui sont... Tu sais, là, on commence, dans les derniers mois, on a vu à quel point que tu as reconnecté avec une passion qui était la musique et ça, ça te nourrit. Tu sais, on n'est pas épuisé parce qu'on fait trop de choses. On est épuisé parce qu'on ne fait pas assez de choses qui nous nourrit, je le répète, tellement souvent. Et dans son anxiété de performance, Nico est devenu workaholic à l'intérieur de son propre modèle et devenu prisonnier de son entreprise. Et tranquillement, on le record et on le reprogramme sur un nouveau modèle d'affaires qui va le propulser sur ses ondes de génie, sur ses passions, sur son ikigai et tout ça. Mais c'est un projet processus. Et c'est pour ça qu'on fait un accompagnement d'un an avec Nico. Il a commencé en janvier. Fait que suivez son histoire, guys. Je suis certaine qu'à travers ce processus-là, Nicolas va être une grande inspiration pour beaucoup de monde. et on va te réinviter. C'est tellement cool de t'avoir dans le groupe. C'est cool également de t'avoir tous les lundis soirs à 19h30 dans nos coachings de co-développement. T'es tellement une belle présence, Nico. T'es capable de partager ta vulnérabilité, mais en même temps, t'as beaucoup de force, t'as beaucoup de leadership et c'est super de t'avoir avec nous. Tu nous partages tes dualités, tu nous partages une authentité, une vulnérabilité qui aide les gens à se reconnaître là-dedans et t'es en mode solution, t'es ouvert, t'es coachable. Donc, c'est un honneur de t'accompagner. Je te remercie de ta confiance. C'est à toi, Isa. On va suivre ça tout au long puis on va tout déprogrammer ça et là, on va vraiment travailler en une séance individuelle. Là, on a défriché pas mal d'affaires dans les dernières séances sur les sources, les symptômes de ton anxiété de performance et tout ça et là, on va pouvoir vraiment travailler un mantra SMART+. On fait ça, je développe ça avec tous les clients et là, on va développer ton mantra SMART+, qui va être très personnel, spécifique, mesurable, atteignable, temporel et c'est ça qui va nous suivre tout au long de l'année et on va calculer tes résultats et on va les partager et on va devoir évoluer et on va voir les courbes et tout ça parce que le progrès n'est pas linéaire, il n'est pas comme ça, étant d'antici mais à vol d'oiseau, on se rend à l'objectif précis et ton objectif précis, toi, Nico, à la fin du programme Create Yourself, c'est quoi? Je ne le sais pas exactement encore mais j'aimerais, maintenant que j'ai une image mentale, j'aimerais me lever tous les matins puis j'aimerais ça aimer ce que je fais, je ne peux pas arrêter de travailler, j'adore travailler mais je veux travailler avec un sens, bien inspirer, communiquer, c'est vraiment ça. Super. Donc, on enregistre ça, guys, dans un an, Nicolo, Nicolo, Nicolas, Nicolo, c'est cute, tu peux m'appeler mon gars de même, mon gars, je ne suis pas en scène, guys, quelque part, mais dans un an, on va s'assurer que tu te lèves le matin avec un enthousiasme qui va te propulser avec sens dans ta vie et on va utiliser la business actuelle comme un job et tu es en train de faire un travail extraordinaire, il va y avoir beaucoup de structures sacrées qui s'en viennent, il va y avoir de la délégation puis on va t'apprendre à ralentir sans culpabilité que tu puisses nourrir tes ondes de génie et retrouver courage et enthousiasme dans l'ensemble des sphères de ta vie. C'est ça, entrepreneur, prospère, digital, prospère, entrepreneur. D'ailleurs, guys, yes, la queen à côté, elle a l'air bien tranquille, mais elle fait partie des fondations de cette entreprise-là et elle a de la drive à se dire où est-ce qu'elle s'en va. Je voulais rajouter quelque chose. En passant, je suis capable de dire que sans le programme, je ne serais pas venu en Thaïlande. Ce n'est pas envoyable. Non, clairement. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a donné un coup de pied genre de let's go de travailler pour ça. Quand je mets la culpabilité de côté et j'ai vu le voyage, ça m'a vraiment aidé et de continuer les appels comme ça pour moi, c'est vraiment important parce que sinon, je sais que ça se peut que je prenne la track un peu. Je voulais dire merci de m'avoir on board dans ce programme-là, d'avoir convaincu à le prendre et je ne regarde pas pantoute. Je suis sûr que ça va être un trip. Ça va changer ma vie. C'est ça. C'est ma gratitude d'aujourd'hui. Merci. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre et je vois vraiment un gars se transformer dans les trois derniers mois et il nous reste quand même un an. Neuf mois, il y a une grosse cesse. Neuf mois, c'est une grosse cesse. C'est une renaissance complète. C'est renaître à soi sans urgence parce qu'il n'y a pas d'urgence en développement personnel. C'est pour ça que notre programme prend un an et on va en profondeur sur chaque sujet et on va aborder les communications, les relations, la sensualité, la communication non-violente, les émotions. On passe à travers tout pour que ta vie soit alignée à tous les niveaux et que tu puisses être ton propre boss en liberté avec sens. et c'est ça dans le fond notre processus et d'ailleurs ceux qui sont intéressés, ils recommencent, on recommence la nouvelle cohorte en avril. C'est le temps ou jamais de s'inscrire. Justement, on a ouvert pour le mois d'avril l'accès au programme d'un an en classe économique. On a classe économique, on a business class et on a première classe et la classe économique n'existait pas mais là, on a décidé d'ouvrir les portes et Nico, c'est exactement ce qu'il fait en ce moment. Il est en classe économique, il n'utilise pas la plateforme de coaching, il vient juste à nos live coaching et on va faire deux coachings individuels ensemble et il voyage minimaliste backpack. C'est l'option qu'il choisit lui. Il va peut-être upgrader en business class bientôt ou en première classe, mais il y a énormément de changements et ça, c'est un tarif exceptionnel d'entrée qui est juste disponible pour le mois d'avril. C'est 3000 $ pour un an de coaching et de processus qui va te transformer. En un seul paiement, c'est 3000, sinon c'est 12 paiements de 333 $. Vous pouvez le retrouver sur mon site web et on commence la cohorte le 3 avril. 3-3-3-3, je n'en reviendrai jamais de mon magic pour ceux qui me suivent qui sont comme OK. Là, Isa, tu fais une psychose avec tes trois, tes vos parties, mais j'aime ça. L'important, est-ce que c'est une croyance aidante ou limitante? Moi, ça m'aide de croire que mes trois me guident dans la vie. Si toi, le Père Noël, ça t'aide de croire que la vie est remplie de joie, mais crois au Père Noël, on s'en sacque. C'est-tu aidant ou limitant à tes croyances? Donc, prends soin d'observer tes croyances limitantes par rapport à ton anxiété de performance et on se retrouve toutes les semaines avec différents lives, différents invités spéciaux. On est en train de créer du changement, on est à contre-courant, on est des slow-preneurs et on veut vous prouver à travers tous nos lives, tous nos vidéos que la vie, elle peut être alignée et abondante sans être des anxieux performants et productifs en tout temps. On croit à un nouveau modèle, une nouvelle façon d'être en affaire, c'est entreprendre autrement et on vise de l'entrepreneuriat parce que c'est la seule façon de devenir slow-preneur, souverain. Tu sais, si tu es employé et tu n'as pas, ce n'est pas toi qui gères ton temps, ce n'est pas toi qui gères tes valeurs, ce n'est pas toi qui gères tout ça. Donc, on est pris dans une bureaucratie qui est une culture de burn-out et moi, j'ai eu mon exit plan il y a quelques années et dans le fond, c'est ça, c'est que je crois au slow-preneuriat ou au travail autonome pour sortir de ce carcan-là qui nous limite énormément dans la qualité de nos vies parce qu'il y a une culture de burn-out et je crois éventuellement qu'avec le COVID et tout ça et le travail à distance, c'est le début de la fin de cette bureaucratie-là où ce qu'on travaille en dessous de les néons, à l'ordinateur, dans des bureaux gris, toute une gang sur des gratte-ciels de c'est fini ce temps-là. Les gens, ils veulent une qualité de vie, ils veulent travailler sur leur zone de génie à leur rythme et la technologie nous le permet et il y a un énorme marché disponible sur le web, c'est le temps ou jamais pour se lancer, il y a de la place pour tout le monde. Donc, sur ces mots, je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec Claudine qui va nous parler de TDAH et l'entrepreneuriat. Alors, lundi, on se retrouve lundi, Nico, merci d'avoir parlé. À lundi. Merci à toi. Bye tout le monde. Bye.